Une question orale de M. Barnard Fournier à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Aigroalimentaire et de la Forêt. Merci M. le Président. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention et celle du gouvernement sur les problèmes de restauration scolaire rencontrés par une des communes de mon département, Chuyé. Ce cas spécifique pourrait très bien arriver à d'autres communes. Alors que l'école de Chuyé disposait d'un service de restauration, en parenthèse, apprécié par les élèves, les parents et la municipalité, grâce au repas fourni par le dernier restaurateur de la commune, le maire a été contraint de chercher un autre fournisseur pour la rentrée scolaire 2013. En effet, à la suite d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations, le restaurateur a dû cesser, dans un délai très court, la livraison des repas à la cantine. Si la commune devait réaliser les travaux de mise en conformité, ce qui a été fait, la raison principale vient de plusieurs textes qui sont très restrictifs. L'arrêté du 8 juin 2006, modifié, relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale, indique, dans son annexe 4, le nombre de repas ou de fractions de repas pouvant être livrés, sous couvert de la dérogation, à des établissements de restauration collective. Il limite la livraison à seulement 150 repas hebdomadaires pour la cantine. Par ailleurs, conformément au règlement européen, numéro 853-2004, cette activité doit rester marginale pour le restaurant commercial, puisqu'il a l'obligation de ne pas dépasser le seuil maximal de 30% de repas servis à l'extérieur. Cette réglementation extrêmement contraignante risque de pénaliser gravement le dernier restaurant de la commune de Chuyé qui survit, disons-le, grâce à cette activité complémentaire et va contraindre la municipalité à faire appel à des cuisines centrales éloignées pour maintenir le service de restauration scolaire. Cela, contre tout bon sens, favorisera l'achat de produits industriels en dehors du stéroir et augmentera les temps de transport au détriment de l'environnement. Aussi, en plein débat sur la simplification des normes applicables aux collectivités, il apparaît urgent d'examiner celles concernant les relations entre les cantines scolaires et les restaurants. En conséquence, je souhaite connaître, Madame la Ministre, vos intentions et celles du gouvernement sur cette question. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Dominique Pertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le sénateur, je vous demande tout d'abord de bien vouloir excuser Monsieur Le Folle qui est en déplacement en Afrique du Sud avec le président de la République et donc qui m'a chargée de vous transmettre la réponse qu'il souhaite vous apporter. Les difficultés rencontrées dans la commune de Chuyé, dans votre département, dont vous faites part au gouvernement pour approvisionner son service de restauration scolaire, concernent l'application de l'arrêté du 8 juin 2006, relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées concernant ce type de produit. En application de la réglementation européenne, règlement de 2004, les établissements fournissant des repas à des restaurants collectifs doivent disposer de l'agrément sanitaire européen en appliquant les règles d'hygiène qui y sont attachées, sauf s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire, c'est-à-dire si leur activité reste marginale, localisée et restreinte. Ainsi, un commerce de détail, restaurateur ou traiteur, par exemple, peut livrer des cantines scolaires en bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire sous réserve de respecter les limites prévues par l'arrêté du 8 juin 2006, soit 400 repas ou fractions de repas hebdomadaires dans la limite de 30% de sa production totale ou 150 repas hebdomadaires s'ils livrent jusqu'à 100% de sa production totale. Les possibilités de dérogation offertes au commerce de détail ainsi que les simplifications en matière d'agrément sanitaire sont autant d'éléments en faveur du développement des circuits de proximité en limitant les exigences tout en maintenant un niveau sanitaire élevé. Je dois vous indiquer en revanche qu'il n'est pas possible d'assouplir davantage les conditions permettant de bénéficier de la dérogation à l'agrément car cela risquerait de créer des distorsions de concurrence économique entre opérateurs disposant d'un agrément et ceux bénéficiant d'une dérogation pour des activités de même nature. L'obligation d'agrément sanitaire n'implique toutefois pas nécessairement d'investissements supplémentaires. Le contenu du dossier d'agrément est d'ailleurs normalement adapté à la taille de l'établissement en question. Par ailleurs, le droit européen impose à tous les établissements du secteur alimentaire, qu'il soit ou non agréé, la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire. Ce plan comprend les bonnes pratiques d'hygiène, l'analyse des points critiques pour mieux les maîtriser, ainsi que la traçabilité et la gestion des non-conformités. Ces éléments constituent l'essentiel du dossier d'agrément exigé pour livrer à la restauration collective. Dans le cadre des efforts entrepris par le gouvernement en matière de simplification des démarches administratives et de simplification, le ministère de l'Agriculture met à disposition en ligne sur son site Internet, mais également dans ses services déconcentrés, des dossiers type d'agrément pour l'activité de charcuterie, salaison, plats cuisinés, qui viennent d'ailleurs d'être actualisés suite à la simplification du dossier de demande d'agrément intervenu récemment. Tout établissement concerné par cette obligation peut donc céder de ce document pour établir son dossier d'agrément sanitaire. Merci. Cher collègue, M. Fournier. Oui, très brièvement, Mme la ministre, d'abord merci pour votre réponse. J'avoue que, si je puis me permettre l'expression, je reste un peu sur ma faim. J'ai en partie obtenu une réponse concernant la simplification d'un certain nombre de règles et de normes. Ce que nous ne voudrions pas dans nos communes rurales, notamment, c'est que petit à petit, ces derniers commerces disparaissent, qu'ils soient remplacés par des entreprises industrielles qui sont éloignées des cantines scolaires, des écoles, que ce soit des produits, du coup, des produits industriels qui seront servis aux enfants et avec un éloignement très important, parfois, par rapport au lieu de fabrication des produits et de la cantine scolaire. Voilà. Et donc, je suis un peu déçu par votre réponse, je dois le dire très franchement. En tout cas, j'ai noté qu'il fallait l'agrément sanitaire, ce que ne manquera pas de demander l'établissement auquel je faisais allusion. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Lors du jour... Sous-titrage FR ?